Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au sommaire, une expérience extrême au cœur de la troupe d'élite des chasseurs alpins. Et puis un peu de douceur avec Miss France qui craque devant les chiens d'aveugles. On regarde un aperçu de ce qui nous attend. Bienvenue chez les chasseurs alpins. Efforts physiques, froids, dangers de la montagne. Pour Vie ma vie, deux civils, Jérôme et Nathalie vont intégrer une des unités les plus ardues de l'armée française. Quand vous faites le guignol à l'arrière, quand je viens de vous voir le faire, c'est l'image de la compagnie que vous mettez en jeu. Et ça, je ne le supporte pas. Et lorsqu'il va s'agir de monter en pot de phoque pendant 4 heures dans la poudreuse avec 25 kg sur le dos, ils vont définitivement perdre leur décontraction. J'essaie de m'accrocher comme ça au moins. Personne ne me dit rien, je suis tranquille. Rétenus seulement par une poignée d'hommes, ils vont devoir se jeter dans une crevasse. Si je réfléchis trop, j'y vais pas, quoi. Allez, là, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ah, ça fait super bien, ça, ça, ça. Et par moins 20 degrés dehors, Jérôme et Nathalie vont passer la première nuit de leur vie dans un igloo. Ça me pèse déjà. Avant même de commencer ma nuit et de voir un peu comment ça se passe, ça m'encouisse déjà de me réveiller demain matin en étant complètement claquée. Ensuite, c'est avec une unité d'élite qu'ils vont partir en mission d'espionnage à la recherche de terroristes. On s'enfonce dans 30 cm de neige, là. Et on a une journée à faire comme ça, quoi. On est obligés de prendre nos armes, alors. Comment voulez-vous partir en mission sans prendre vos armes ? Donc, arrêtez de poser des questions stupides. L'arme et la cagoule, ça me donne une impression, enfin, je sais pas quoi, j'ai l'impression d'être moi-même une terroriste, en fait, quoi. On va rester une semaine ici, sans ôter les chaussures de Stuss, de ski des pieds. Sans ôter les vêtements, sans rien. Ah bah ouais, tu restes pas une semaine. Après cette expérience hors limite, ils devront quitter la montagne. Et là, un nouveau choc les attend. Mais pour commencer, Alexandra Rosenfeld, de la toute jeune Miss France 2006, va faire ses premiers pas dans une école de chiens guides pour aveugles. Inexpérimentée, Alexandra va pourtant devoir se laisser guider les yeux bandés par un chien en formation. Où il va ? C'est pas tellement que j'ai peur de l'environnement, j'ai plus peur de l'écraser à lui. J'ai vraiment pas du tout la notion de l'espace. Attention, là, c'est un peu étroit. Une rencontre émouvante avec des gens dont la vie a basculé lorsqu'ils ont perdu la vue. J'ai eu, allez, qu'est-ce que je vais vous dire ? 10 minutes de blouse où j'ai failli tout casser. Mais vraiment tout casser. Et puis après, j'ai pris un chien parce que je n'avais assez de me bunir dans les poteaux. Et voilà. Voilà, bonsoir. On se retrouve sur ce plateau de Vinavi. Nous allons vivre ensemble vos aventures respectives. Avec nous ce soir, Alexandra, Miss France 2006. Bonsoir. Ça va bien, Alexandra ? Vous êtes la nouvelle petite fiancée de la France pour un an. Vous avez été élue en France après Miss Languedoc et Miss Hero. C'est ça, c'est un parcours. Mais vous êtes aussi une femme de cœur puisque vous êtes marraine d'une association Tourisme et Handicap qui s'occupe un peu de faire évoluer les mentalités sur le regard porté. En fait, de nos jours en France, il n'y a que 1500 sites labellisés Tourisme et Handicap. Ils s'appellent Ucar, Valras ou Vulba. Tous ces chiens sont destinés à venir en aide aux aveugles. Âgée de 19 ans, Alexandra Rosenfeld, la toute jeune Miss France 2006, a rendez-vous ce matin avec William, un des éducateurs canins du centre. Il faut faire très attention, ça glisse. Ça va ? Oui. Un éducateur a un moyen de combien de chiens ? En fait, il a trois chiens en éducation. L'éducation va durer en moyenne de six mois. Pendant ces six mois, il va apprendre les rudiments de son travail. Et le travail commence tout petit. Au centre, les chiots sont pris en charge dès leur naissance. Donc là, tu as deux Golden qui ont quatre mois et un border colis. Enfin, il ne sait pas que je n'aime pas les chiens, mais j'ai toujours eu que des chats. Et c'est vrai que je ne savais pas trop comment aller prendre avec les chiens. Ils sont trop mignons. Il est vraiment trop chou. Il est trop attendissant, quoi. Il est trop mignon. Tu vois que tu vas venir aux chiens, finalement. Les chiens, c'est pas mal, mais les chiens, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. C'est à cette période-là qu'il va apprendre un maximum de choses. Donc, il faut qu'il soit toujours remis en confiance. Donc, si on a un chien qui, d'un seul coup, se met à avoir peur d'une voiture qui passe dans la rue, d'un parapluie. Donc, ça peut mettre en danger la personne non-voyante. Et pour nous, c'est quelque chose d'impossible. L'apprentissage est très progressif. Aujourd'hui, Sonia, une jeune aveugle, vient se familiariser avec Voulba, le chien qui va vivre avec elle dans quelques semaines. On va voir Voulba ? D'accord. Alors, c'est Alexandra qui va vous emmener au bras. D'accord, ok. T'as jamais eu de chien ? Non, non, non. J'ai jamais eu de chien du tout, du tout. Et je suis contente de commencer par Voulba, parce qu'il est trop. Elle arrive. Voulba ! Coucou ! T'as l'impression de bien le connaître, déjà ? Ouais, ça va. Ouais, ouais. Enfin, il y a plein de choses que je pense que je viens encore apprendre. Et en fait, tu l'as vu combien de fois ? Je l'ai vu, là, c'est la quatrième fois, je crois. D'accord. Voulba ! Tu l'as déjà pris chez toi ? Ouais, un week-end. Ah, ça s'est bien passé ? Ouais, c'était super. T'es aveugle de naissance ? Non, j'ai perdu la vue il y a trois ans. Ah. Et comment t'as vécu, en fait, ce traumatisme ? Bah, c'était un choc. Et puis, bah, on va pas dire qu'on accepte, mais on se fait à tout, quoi. Oui. Je te trouve forte, parce que je sais pas, moi, comment... Bah, en fait, faut le vivre, quoi. C'est l'instinct de survie, après. Oui. C'est l'instinct de survie, c'est soit on a envie, et puis on se bat. Et si on a pas envie, bah, on arrête, et puis c'est tout. Donc, voilà, moi, j'avais envie, alors je me bats. C'est bien. Et puis maintenant, t'as une nouvelle copine ? Ouais, ouais, ouais. Ah non, ça va me changer la vie. Elle va me changer la vie. La canne blanche, je suppose que c'est quand même difficile. Psychologiquement, plus que l'apprentissage. Oui. C'est ça. La canne blanche, c'est... Moi, j'ai bien accepté, mais c'est vrai que j'accepte pas le regard des gens sur moi dans la rue. C'est ça qui me tue, en fait. On le bat. Oui, t'as déjà parlé. Non, j'ai pas parlé, mais j'ai vu et je sais ce que c'est que de voir une personne non-voyante. Oui. Donc, je sais ce que les gens pensent, et ça me gêne. On est invisibles, quoi. C'est plus nous qui voyons pas, c'est les autres qui nous voient pas. Voilà. Pendant que Sonia s'occupe de Voulba, Alexandra va prendre son premier cours d'éducation canine avec William. Déjà, j'ai jamais tenu un chien en laisse ni rien, donc là, je suis vraiment novice. Merci. Tu as jamais tenu un chien ? Non. Tu me dis à quel moment tu veux que j'intervienne ? Tiens, je vais te montrer, je vais te montrer, voilà. Alors, le but, le principe quand même, c'est que quand tu tiens un chien en laisse, c'est que c'est toi tu tiens le chien en laisse et que c'est pas lui qui te tient en laisse. C'est que c'est toi qui décides où tu veux aller et pas l'inverse. On essaye, ne serait-ce déjà que de le rappeler au pied. Quand je demande à mon chien de venir au pied, voilà, c'est ça venir au pied. L'exercice peut sembler facile, mais Alexandra manque encore d'autorité pour établir le lien avec son chien. Valrace, au pied, au pied. Tu vois, tu te laisses déborder là. Valrace. Ton chien prend rapidement le bras sur toi. Valrace, au pied, Valrace. Valrace, au pied. Et... Hop, tu ne lèches pas avec la laisse, tu le rappelles au pied. Valrace, au pied. Valrace. Vas-y, c'est toi qui le rappelles. Vas-y, au pied. Au pied. Voilà. Assis. Assis. Assis, Valrace. Tu retires le collier ou tu retires juste la laisse. On y va. Au pied. Voilà. Valrace est un bon chien. Au bout d'une heure d'exercice, il ne s'éloigne plus de sa nouvelle maîtresse qui commence à se sentir plus à l'aise. Avec le chien, je me sens en confiance parce qu'il est beaucoup plus à l'écoute qu'au début. Maintenant, il m'écoute beaucoup plus. Mais il est impératif qu'Alexandra comprenne ce que ressent une personne non-voyante. William lui propose donc un petit tour en aveugle dans le quartier. Tu sens... Les voitures. Voilà. Tu sens qu'on se rapproche. Comme si on était près d'un carrefour. Ouais. On approche d'un carrefour. Donc là, on a arrêté un passage piéton. Si tu sens... Tu sens les coups ? Non. D'accord. On va traverser la rue. Tu cherchais le rebond ? Oui. Ce qui est surprenant, c'est les caniveaux, là. Chaque fois, je me fais avoir. Là, là, là. Ouais. On est sur un terre-plein. Et là, j'ai l'impression qu'on va se faire écraser. Et là, on est en plein milieu de la route, non ? On descend, là, non ? C'est plat ? Tu penses que c'est plat, mais c'est vrai que ça descend légèrement. Ah ! Il y a quelqu'un qui m'a touchée. Ouais, c'est un enfant. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant que je n'ai plus la vue, j'ai l'ouïe beaucoup plus développée. Tu compenses par autre chose ? Tu essaies de chercher des repères autrement que ceux que tu avais par la vue ? Ouais, je me sens restreinte. Petite. Direction la gare de Lyon, où Alexandra va maintenant devoir se laisser guider par Ucar. Un Golden Retriever en fin de formation. L'important, c'est que ton chien soit toujours en avant de toi. D'accord. Pour te protéger. Ensuite, quand tu tiens le harnais, il ne faut pas que tu sois crispé dessus. De manière à ce que tu lui laisses suffisamment de liberté. D'accord. Et à partir de là, tu vas lui demander, donc en le rappelant, Ucar à l'accueil. Ucar ? À l'accueil. À l'accueil. Tu restes, il t'y emmène à l'accueil. Le chien avec le harnais, en fait, on sent qu'il y a un contact plus fort. On sent réellement qu'il est là pour travailler, que c'est vraiment plus du jeu, qu'il est vraiment là pour mener l'aveugle dans un lieu précis. Et on sent l'importance de la chose, vraiment. Je te laisse ? Ouais. Le trajet repéré, Alexandra doit se débrouiller toute seule avec son chien, alors que William se cache pour l'observer de loin. Ucar ? Ucar ? Ucar ? Au pied ? Au pied ? Au pied, Ucar ? Mais Ucar n'a Dieu que pour son maître, et n'écoute pas un seul désordre qu'Alexandra lui donne. Ucar ? Ucar ? Ucar ? Ucar ? Au pied ? Au pied ? Au pied ? Il a tellement confiance à William que là, je ne sais pas comment un aveugle pourrait arriver à avoir confiance en lui, parce que justement, il n'écoute que William, et moi, si j'étais une personne aveugle, il ne me guiderait vraiment pas. Ucar ? Ucar ? Au pied ? Au pied ? Il ne m'écoute pas. Ucar ? Assis ? Assis, Ucar ? Assis ? Ucar ? Assis ? Échec total. Pourtant, l'exercice va se corser, au beau milieu de la foule, dans le hall principal. C'est le cas typique de l'imprévu, c'est-à-dire que rien n'est figé. Il y a des valises, il y a des sacs qui se baladent, des gens qui courent parce qu'ils ont raté le TGV ou ils vont le rater. Donc, c'est vraiment là que le chien doit vraiment être le plus opérationnel possible, parce qu'il faut qu'il soit à l'affût de tout ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, je vais lui montrer l'objectif. Ucar, le siège ? Bien, petit Lou. L'objectif est maintenant parfaitement perçu par Ucar. Nouvelle séance de travail. Elle est dans une grande phase de doute. Et Alexandra se laisse traîner de long en large dans la gare, sans parvenir à rappeler son chien à l'ordre. On va chercher le siège. Quand t'es dans une situation où le chien fait plus que tu lui demandes, il faut que tu t'arrêtes. Ouais. S'il t'emmène sauter du balcon, tu t'arrêtes avant. C'est un accompagnement mutuel. D'accord ? Lui t'accompagne. Quand tu sens que ça commence à douter, c'est toi qui le raccompagne. Après, c'est lui qui reprend l'accompagnement. C'est pas que ça m'énerve, mais je sais que s'il n'y avait pas ouïa, je m'écouterais plus. Alexandra connaît maintenant les bases de l'éducation canine. Elle va pouvoir aider Sonia, la jeune aveugle, à se faire obéir par son chien. On va s'arrêter là. Tu lui montres ce que c'est ? En fait, il faut qu'il se mette... Tu peux mettre la main gauche, en fait, si tu veux le long de ton corps. Il faut qu'il ait la tête à ce niveau. D'accord, ok. Et ce qui est toujours du côté gauche. D'accord, ok. D'accord. Voilà, c'est Alex. Je la tiens. Voilà. Je vais vous donner le bras, moi. D'accord. On va s'écarter un petit peu. Hop. Voilà. Vous le bas au pied. Vous le bas au pied. Voilà. Vous le bas. Est-ce que vous sentez votre chien ? Non, elle est pas au pied, là. Là, elle est au pied. Là, elle est au pied. Là, elle est au pied. Donc, tu sais qu'il faut toujours qu'elle soit à ce niveau et toujours à ta gauche. Ouais. Donc, par exemple, essaye de te décaler d'un pas, voir si elle revient. Et, par exemple, aussi de faire un demi-tour sur toi-même, voir si elle revient bien à gauche. D'accord. Voilà. Très bien. Il faut venir chercher le contact du chien. Donc, il a envie de venir chercher cette main. D'accord. Il faut toujours qu'elle soit au niveau de ta cuisse, en fait. Ouais. Même si on accélère, on va ralentir pour voir. Tu vois, il faut pas qu'elle tire. Au pied, vous le bas. Vous le bas. Allez, allez. Au pied. Voilà. Voilà. Elles sont partis. Ça y est, elles sont partis faire avoir tout de suite toute seule. Donc, c'est que l'une comme l'autre, elles se sentent en confiance. Donc, c'est impeccable. Vous le bas à pied. Je me rappelle parce que j'ai travaillé avec Valras et je trouve qu'elle s'assort très, très bien. Par sécurité, William rejoint tout de même les deux jeunes femmes. Allez, vous le bas. Tu l'as senti, là, qu'on pouvait y aller ? Ouais, parce que les voitures, elles commencent à démarrer de l'autre côté. Enfin, perpendiculairement à nous. Vous le bas au pied. Reste au pied, vous le bas. Maintenant, tu sais, j'essaye de faire attention, lorsque je suis un passage piéton, à faire attention, pareil, aux voitures si je les entends sur les côtés. Vous le bas au pied. Le lendemain, Alexandra est à peine arrivée au centre, qu'elle se dirige aussitôt vers la nursery. Je vais voir mon petit chiot noir. Ami ! Allez, c'est... Hop ! Voilà ! Ça va ? Il est trop mignon ! J'ai vraiment craqué sur ce petit chien. Il est vraiment mignon. Il est trop mignon. J'y vais parce que sinon, je ne partirai plus. Pas de temps à perdre, en effet. Ce matin, Alexandra doit aider William à nourrir ses chiens. Lucas. Assis. Alors, je le mets assis. C'est assis sadique, hein, ce qu'on fait. Hop ! Il ne mange pas. Hop ! Tirsot, à ta place. Je présente les gamelles aux trois, et ils ne mangent qu'à mon signal. Tirsot. Assis. Valras. Assis. Tirsot, non. Et là, je siffle. Ou je leur demande de prendre. Ce n'est pas eux qui choisissent de manger quand ils veulent. Parce que la personne non-voyante... Enfin, c'est les petites règles comme ça qu'on met. C'est les petites règles de vie. Quand on donne un ordre à un chien, il faut que ce soit le plus concis et le plus précis possible. Alors, je te laisse faire. Tu veux le remettre là-bas ? Oui. Igor ? Va ta place. Alors là, en fait, c'est comme si tu lui avais demandé, est-ce que tu veux boire un coup ? Il faut que tu... Ukar. Voilà. Tu vois, il y a déjà... À ta place. Allez, Ukar. Ukar. Tu vois, tu as plein de petits mots qui viennent, qui au final ne servent pas à grand-chose. Le petit « alors, Ukar », si tu dis juste « Ukar », tu vois, tu as le même effet que si tu dis « alors, Ukar ». Ukar. Ukar. Assis. Assieds-toi, Ukar. C'est bien. Tu as eu le bon réflexe d'attirer son attention. Alors maintenant, tu n'as pas forcément eu le ton. Va ta place. Voilà. L'heure est venue pour Alexandra de faire la connaissance de Ray, un chien qui compte beaucoup pour William. En fait, c'est mon premier chien. Golden Retriever, car la dame, ça fait trois ans à peu près qu'elle l'a. Hop. Donc, tu es beaucoup attachée. Ouais, c'est mon premier toutou. Aujourd'hui, Ray doit apprendre à guider Marie, sa maîtresse, sur un nouveau trajet. Et c'est Alexandra qui va tenter d'assurer ce repérage. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Marie. Hop. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Je vous présente Alexandra. Bonjour Marie. Alexandra. Vous rentrez ? Oui. Allez, passez. Merci. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Vous avez toujours été personne aveugle ou malvoyante ? J'ai toujours été personne très malvoyante et aveugle, on va dire complète depuis… Ça fait combien de temps maintenant ? 96, 97 ? Oui. Ça change complètement… Non. Ça ne change pas complètement parce que j'ai toujours été préparée au fait de la possibilité de l'être. Oui. Donc, j'ai eu… Allez, qu'est-ce que je vais vous dire ? 10 minutes de blouse où j'ai failli tout casser. Mais vraiment tout casser. Et puis après, j'écrivais ma thèse. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai terminé. J'ai trouvé un boulot derrière. En arrivant à Paris, j'habitais Aix-en-Provence à l'époque. J'ai pris un chien parce que je n'avais assez de me bunir dans les poteaux. Et voilà. Le rapport, en fait, que vous avez avec Gré, c'est un rapport de complicité ? Oui. On se connaît bien. C'est comme un ami. Oh, c'est… Ouais, c'est plus qu'un ami. On est vraiment complémentaires. Et on est complémentaires aussi bien dans le bon côté des choses. William, ça va peut-être pas être content après. Aussi bien que dans le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis assez tête de linotte et que mon chien est devenu. Et j'aime son côté… Oh, Marie, il y a des moments où tu me gonfles. J'ai pas envie. Je veux pas. Aller là. À midi, il faut sortir, faire les magasins. Oh non, non, mais attends. Là, ça va pas. Ça va pas du tout. On fait demi-tour, on rentre au bureau. Et puis quoi encore ? Non, non. Allez, on repart. Et j'aime ce côté… J'ai pas toujours envie de faire tout ce que tu me demandes. Hier, j'ai essayé de dresser un chien à la gare. Éduquer. Éduquer, pardon. Un chien à la gare. Et c'est vrai que dès qu'il y avait un autre petit chien qui passait, il le suivait et j'arrivais pas. Vous avez pris un chien en arnais déjà ? Oui, hier, pour la première fois. L'objectif, c'est d'écouter son chien. En toutes circonstances. C'est-à-dire qu'un ralentissement léger, une hésitation, la tête qui va se tourner à droite, à gauche. Il faut interpréter son comportement. Il est important que Marie connaisse ces obstacles que son chien va rencontrer sur son nouveau trajet. Alexandra doit expliquer à Marie tout ce qu'elle voit et qui pourrait la surprendre ou la mettre en danger. Attention, il y a une démarche. Ouais. Voilà. Je fais garde, tu as écouté ta longueur ? Eh oui. Ouais. Attention, là, c'est un peu étroit. Voilà. Voilà, on va là. Donc, on va tout droit. Il faut que tu arrives à te détendre parce que Marie, elle est sûre d'elle, donc ça va. Il faut que tu sois un peu crispée quand même. Je pensais qu'il fallait que je garde le bras bien raide. Non, non, non. Pour que tu puisses faire passer des choses, il faut qu'elle soit en confiance avec toi. Si elle s'en stressée, elle va avoir des doutes. Je me sens un peu intimidée parce qu'elle est tellement gentille avec moi. Tout le monde doit être gentille avec vous. Oui, il n'y a pas de raison. Mais je ne sais pas, je vous aimez. Voilà. Eh, Golden, tu m'en mets. En plus, vous êtes naturelle. Oui, un peu trop. Attends, on va s'arrêter. On va expliquer pourquoi le chien descend sur la route. C'est une barrière de travaux. C'est une barrière de travaux. En fait, il y a un travers et on ne peut pas passer. Donc, c'est pour cela qu'il descend sur la route. Oui, mais c'est quand même protégé. Vous ne risquez rien. Marie a négale. Stop. Eh bien, avec son droit, je vous dis à bientôt peut-être. On s'est venu. On va faire la bise. Oui. Merci. Et posez des questions. D'accord. Sur le handicap. Il n'y a aucune question qui est ridicule. Les gens qui peuvent répondre, c'est de vous qui sont des imbéciles. D'accord. Merci beaucoup, Marie. À bientôt, alors. Je suis sincère. Au revoir, Marie. Au revoir, William. Vous ne vous posez pas trop de questions, par contre. Non, non, non. Maîtriser un chien. Comprendre les sensations des aveugles. Alexandra y est parvenue. C'est quand tu veux. Le quart devant. Il lui reste maintenant à réunir le tout en acceptant les yeux bandés de faire confiance à Ucar pour la guider. Ce chien qui lui avait donné tant de mal hier à la gare. Tu suis bien le chien. Si tu sens qu'il a envie d'accélérer et que tu te sens prête à accélérer, accélère, essaie d'être le plus en contact possible de ton chien. Là, tu es arrêté au passage piéteux. Ucar, à droite. Tu vois, rien qu'au ton de la voix, déjà, tu n'as pas du tout le même ton de voix quand tu donnes un ordre qu'hier matin. Vas-y, tu t'en rends compte ? Si. Je suis plus autoritaire aujourd'hui. Ce n'est pas tellement que j'ai peur de l'environnement, j'ai plus peur de l'écraser à lui. Je le sens devant moi. Je ne le sens pas sur le côté. Je n'ai vraiment pas du tout la notion de l'espace. Ucar, au pied. Voilà. Au pied. Ucar. Ucar, au pied. Au pied, Ucar. Ce coup pas le harnais. Si tu veux le rappeler au pied, il faut que tu lâches ce qu'on appelle l'étrier, la poignée. Voilà. Ucar, au pied. Voilà. Devant. Allez, pars avec lui. Allez, pars avec lui. Voilà. OK, c'est cool. C'est sûr que le fait de ne pas y voir, ça fait peur. Continue à marcher, continue à marcher. Mais il faut vraiment avoir confiance au chien et on sait où il va. Voilà, c'est bon. Les aveugles, je comprends maintenant qu'ils aient une entière confiance envers le chien parce qu'ils sont vraiment très bien éduqués. Mission accomplie pour Ucar, qui a guidé sa maîtresse sans fausses notes jusqu'à l'arrêt du bus. Voilà et le symbole de cette école des chiennes aveugles de Paris, c'est Ucar qui nous a rejoint sur ce plateau avec William et avec Miss France Alexandra. Il a quel âge, Ucar ? Il a un an et demi. Ça fait donc combien de temps que vous le préparez ? Ça fait… il est dans son sixième mois passé. Donc bientôt, il sera prêt. Alexandra, est-ce que vous avez été marquée par les rencontres que vous avez faites, notamment avec Sonia et Marie ? Oui, en fait, j'ai un attachement pour les personnes handicapées mais je n'en ai jamais eu dans mon entourage. Marie était la première personne aveugle que je voyais. Depuis que je suis arrivée à Paris, c'est la personne qui a le plus de joie de vivre que j'ai vu. Vraiment, depuis votre élection, tout ce qui s'est passé pour vous ? Oui, elle a une joie de vivre incroyable. Et puis ce qui m'a impressionnée le plus, c'est qu'avec son chien, elle descendait les marches du métro en courant pratiquement. Elle était vraiment… elle avait vraiment une confiance totale en son chien. Alexandra, quand Sonia dit « ça a changé ma vie, ce chien », vous comprenez mieux maintenant pourquoi ? Oui, oui, j'ai pu parler avec Marie et Sonia, elles m'ont dit que lorsqu'elles n'avaient pas de chien, elles n'osaient pas sortir dans la rue. Et le fait d'avoir ce chien leur a permis de sortir comme tout le monde, de faire les boutiques, de promener. Et donc, en fait, je comprends maintenant la confiance qu'elles peuvent avoir parce que le chien, c'est vraiment la vue, c'est vraiment les yeux pour la personne aveugle. Et il faut savoir que ces chiens ne sont pas du tout maltraités parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ce sont des chiens de travail et qui sont maltraités. Mais non, au contraire, ils sont très heureux. Il y a beaucoup d'attachements entre William et le chien. On a pu le voir et ne m'écouter pas. Il a vraiment confiance en William et c'est grâce aux chiens que les personnes aveugles peuvent s'intégrer plus facilement dans la vie sociale. Et c'est vraiment les yeux de l'aveugle et je comprends maintenant la confiance qu'ils peuvent avoir. Bravo pour cette belle leçon. Merci à vous.